Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du format vidéo de l'Institut français Stuttgart, un auteur dans ton salon. Aujourd'hui je vais vous parler du livre La vraie vie, un premier roman détonnant écrit par Adeline Dieudonné et publié chez l'Iconoclast en 2018. La vraie vie donc, il s'agit d'un conte initiatique noir et acide mais universel sur la violence et la bêtise humaine. L'auteur croque avec un talent vif, une héroïne sublime, habitée par la fureur de vivre. Cette guerrière sans nom habite dans un lotissement sans charme, dans une ville sans nom. Son père a trois passions, les fauves empaillées, la télé et le whisky. Sa mère transparente se passionne plutôt pour le jardinage et les chèvres miniatures. Mais heureusement pour la jeune fille, il y a Gilles, son jeune frère, avec qui elle tente de déjouer la tristesse au quotidien. Ils passent la plupart de leur temps à jouer dans une casse en attendant la musique qui annonce l'arrivée du marchand de glace. Jusqu'au jour du drame. Pour sauver son frère, la narratrice, toujours pleine d'optimisme, décide alors d'inventer une machine à remonter le temps. De sa plume poétique et sans concession, l'auteur écrit un récit sans tigression sur la perte de l'innocence, où noirceur et humour se côtoient. Ce livre, à lire d'une traite, a aussi sa part lumineuse et parle de l'instinct de vie et de résistance de ces personnages entiers et sauvages. J'aimerais vous lire les premières lignes de ce roman, si singulier. Et dans un coin, il y avait la hyène. Tout empaillée qu'elle était, elle vivait, j'en étais certaine. Et elle se délectait de l'effroi qu'elle provoquait dans chaque regard qui rencontrait le sien. Au mur, dans des cadres, mon père posait, fier, son fusil à la main sur des animaux morts. Il avait toujours la même pose, un pied sur la bête, un pied sur la hanche et l'autre main qui brandissait l'arme en signe de victoire. Ce qui le faisait davantage ressemblait à un militien rebelle shooté à l'adrénaline du génocide qu'à un père de famille. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire ce livre. Et si vous voulez en savoir plus sur l'Institut français Stuttgart et sur nos activités, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos différentes plateformes. Je vous souhaite bonne lecture, à bientôt et surtout, restez chez vous. Sous-titrage ST' 501